Gérard Collomb n'a pas perdu de temps. 4 heures après avoir été nommé ministre de l'Intérieur, l'homme politique est venu au commissariat de Trappes pour son tout premier déplacement officiel. Objectif, rencontrer les forces de l'ordre sur le terrain. Il a également évoqué avec eux l'affaire Malik du nom de cet homme soupçonné d'assassinat et de tentative d'assassinat à plaisir et à Trappes. Je pense que c'est quelque chose, évidemment, de dramatique, qui est extrêmement grave. Et plutôt que d'aller visiter des lieux où, effectivement, il n'y a pas de difficultés, j'ai souhaité venir ici pour me faire expliquer la problématique, ce que font les enquêteurs et comment on va arrêter le plus vite possible ce criminel. Gérard Collomb a été accueilli par le maire socialiste de la commune Guy Malandin, deux hommes qui se sont côtoyés sur les bancs de l'Assemblée nationale. Il y a un plaisir humain dans la rencontre. Après que le ministre de l'Intérieur ait choisi de venir ici, je le prends comme une préoccupation par rapport à un événement familial qui s'est passé, qui n'est pas un événement de la ville. Pour l'accueillir également, une dizaine de militants de La République En Marche, pour eux, cette visite de 20 minutes est un signe fort envoyé par le nouveau gouvernement. Tout de suite au travail, comme disait le président. Dès sa nomination, il est venu à Trappes pour nous soutenir, c'est très bien. Au moins, on voit l'acte. Il n'y a pas de parole. On voit l'acte direct. Ça, c'est très bien, moi, je trouve. Gérard Collomb a ensuite poursuivi sa visite dans les Yvines par une rencontre avec les gendarmes de Saint-Jean-Mans-Laye et des pompiers à Chanteloup-les-Vignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada